Bienvenue dans Pigargue, la série qui parcourt les 50 états du pays l'oncle Sam. Cette semaine, on s'envole pour la dernière frontière, l'état le plus septentrionnal du pays. Son drapeau symbolisant la constellation de la Grande Ourse et l'étoile polaire sur un fond bleu marine, dessiné par Benny Bunsen, un petit orphelin de 13 ans a été réalisé en 1927 lors d'un concours d'écoliers pour déterminer la bannière de ce nouvel état. L'Alaska, avec Juno comme capitale. Il est l'état le plus grand de l'Union. La déformation des cartes laisse bien souvent penser que l'Alaska n'est qu'un petit coin d'Amérique coincé entre la Russie et le Canada, mais en vérité, couvrant quatre fuseaux horaires, c'est un territoire énorme, de plus d'un million sept cent mille kilomètres carrés. En superposant l'Alaska sur le reste des états, on se rend vite compte de la taille gargantueuse de celle-ci. C'est donc sa géographie qui fait toute sa spécificité, tout comme sa cousine du sud, Hawaï. L'Alaska n'est pas directement reliée aux 48 autres états. Issue d'échanges et de rachats dont nous parlerons plus tard, l'Alaska est un territoire isolé. Autre fait notable, l'état a la particularité d'être entouré par trois mers différentes. La mer de Béring et la mer des Tchoukts, faisant partie de l'océan Pacifique, et la mer des Beaufort, faisant partie de l'océan Arctique. Le détroit de Béring sépare l'état de la Russie. L'Alaska, autrefois aborigène, était possédé par des dizaines de tribus différentes. L'état a tenu à conserver ce patrimoine. D'une part en nommant les langues de ces tribus comme langue officielle de l'état, et d'autre part, la propriété des territoires. Divisé entre l'état fédéral d'une part, qui gère les forêts, les parcs, les réserves naturelles, ce qui représente quand même 65% du territoire. Le reste est géré par l'état lui-même, mais une proportion non négligeable du territoire, environ 200 000 km², ainsi qu'un milliard de dollars d'indemnités, est détenu par des organisations aborigènes. Le territoire alaskien est extrêmement varié et atypique. Offrant une solitude presque totale, c'est là qu'a été tourné le film Into the Wild avec Sean Penn. Le littoral de plus de 50 000 km offre une diversité de paysages importants. Les plages du nord, ainsi que des fjords et des falaises. Le territoire très morcelé de l'état fait qu'il s'étale sur de nombreuses latitudes. Avec près de 1800 îles regroupées sous différentes archipels, comme celle d'Alexandre ou des Alléhoutes, les grandes îles sont Kodiak et celle du Prince de Galles. Si le nombre d'îles que regroupe l'état est impressionnant, les 3 millions de lacs sont vertigineux. Le plus grand, le lac Iliamna, grand comme le département du Rhône, soit environ 3000 km². Le fleuve Yukon parcourt presque de part en part à l'état, pour une longueur totale de 3185 km. Il a donné son nom au territoire fédéral canadien voisin. Outre les lacs et rivières, une autre particularité géographique est importante en Alaska, les volcans. Il y en a 81, dont 41 sont encore en activité. Les monts Pavlov et Augustine, situés en plein sur la ceinture de feu du Pacifique, sont les plus connus. Le point culminant des Etats-Unis se trouve en Alaska, le Denali, anciennement McKinley, en hommage à William McKinley, un ancien président républicain assassiné. Il culmine à 6690 mètres d'altitude. Cette nature semblant si imperturbable, car tellement dominante, en Alaska est en réalité extrêmement fragile. Le réchauffement climatique a fait drastiquement monter le niveau des océans. Certains peuples ont même dû se déplacer à cause de l'érosion des côtes. L'Alaska a son propre Big Five, constitué du grizzly, de l'ours kodiak, du caribou, du loup, et du mouflon de dalle. D'autres animaux comme le lynx ou le glouton sont aussi emblématiques. L'Etat ne se divise pas en Comty comme tous les autres Etats américains, mais en Burroughs. Plus grand qu'un Comty, il en existe 20 dont un n'est pas organisé, ce qui signifie qu'aucune forme de gouvernement local n'y est appliquée. Le passé de l'Alaska, outre les peuples autochtones qui y vivaient, se fait grâce au navigateur Vitus Bering, qui donnera plus tard son nom au Détroit, un danneau au service russe, qui est le premier européen à arriver en Alaska en 1741. Faisant de facto de l'Alaska une colonie russe, elle sera vendue aux américains un siècle plus tard, pour 7,2 millions de dollars. Avec un PIB estimé à 55 milliards de dollars en 2019, on peut estimer que c'est un bon achat. Le passage de l'Alaska russe à l'Alaska américaine a fait basculer le territoire du calendrier julien au calendrier gregorien. De ce fait, ils sont allés se coucher un 18 octobre pour se réveiller un 6 octobre. Une réelle ruée vers l'or a eu lieu en Alaska à la fin du 19ème. Appelée « Rue vers l'or de Klondike » ou « Rue vers l'or du Yukon », elle s'estompa rapidement, découragée par les températures difficiles et le manque d'infrastructures dans l'État. Département d'Alaska, district d'Alaska, il devient territoire d'Alaska, il rejoindra l'Union le 3 janvier 1959 comme 49ème et avant-dernier État de l'Union. Il a été, durant la guerre froide, un territoire primordial pour l'espionnage américain. Une frontière presque physique entre les deux puissances a été un atout de poids pour les États-Unis. Aujourd'hui, l'Alaska est un territoire touristique et la découverte de champs pétrolifères vers les années 75 ont redonné de l'attrait à l'État. L'État ne compte que trois grandes universités, regroupées sous le nom de « University of Alaska ». Ces trois entités se retrouvent dans trois des grandes villes de l'État, Anchorage, Fairbanks et Juneau, la capitale. Il n'y a évidemment aucune équipe issue de franchise, tant ce territoire isolé est peu attractif pour ce business sportif. Néanmoins, le hockey sur glace est le sport phare de l'État et quelques membres de ces petites universités ont réussi à rejoindre la Ligue Nationale de Hockey sur Glace, la célèbre NHL. On touche ici un point central de l'État. Si auparavant l'économie de l'État se faisait par le commerce des fourrures, plus tard de la pêche et de l'économie du bois, aujourd'hui ce sont bien les activités pétrolifères qui dominent l'économie locale. En 2015, Barack Obama autorise à la compagnie Shell de mener des forages dans la mer des Tchoukts. En 2020, c'est au tour de Donald Trump de donner son accord pour exploiter le refuge phonique national arctique, qui était jusque-là la plus grande zone naturelle protégée du pays. Mais ce qui rend l'Alaska différent des autres États, c'est sa redistribution des richesses. Chose inédite dans le pays le plus libéral du monde, qui plus est dans un État qui vote systématiquement républicain, il existe depuis 1976 l'Alaska Permanent Fund, un fonds établi constitutionnellement obligeant l'État à redistribuer au minimum 25% des revenus générés par le commerce pétrolifère aux habitants de l'État et sans conditions. Fluctuant avec le cours du pétrole, cela représentait tout de même un chèque de 2000 dollars en 2015. Ce qui fait de l'Alaska l'État le plus égalitaire de l'Union. L'Alaska est quatrième en termes de PIB par habitant, ce qui est très surprenant pour un État aussi rural. Il est évident que peu de stars hollywoodiennes, de présidents ou de sportifs de renom sont nés en Alaska. Il y a tout de même trois personnalités dont j'aimerais vous parler. La première est Scott Gomez. Né à Anchorage en 1976, il est sélectionné pour commencer sa carrière du côté des New Jersey chez les Devils dans la saison 99-2000, où il sera récompensé du trophée de meilleur joueur de première année et remportera avec son équipe la coupe Stanley, remise à l'équipe championne. Il retrouvera les finales la saison suivante, s'inclinant cette fois-ci. Il poursuivra sa carrière au Canada. Plus tard, il rentrera dans son Alaska natal pour jouer en dehors de la NHL. Ligue qu'il retrouvera plus tard. Finalement, il prend sa retraite en 2016 avec plus de 1000 matchs joués et 756 points inscrits, ce qui fait de lui incontestablement le meilleur joueur venu d'Alaska de l'histoire. Pour la deuxième personnalité, on ouvre une page pas si éloignée de l'histoire. Sarah Palin est la femme emblématique de la vie politique en Alaska. Née dans l'Idaho, c'est bien dans le nord qu'elle fera sa carrière politique. Dans la ville de Wasila, une petite ville proche d'Anchorage, où elle sera maire de 1926 à 2002. Mais elle cherche à embrasser une carrière plus prestigieuse. Après une première défaite à la gouvernance de l'État, elle finit par l'emporter en 2006. Elle devient donc la première gouverneure féminine de l'État. Et même si c'est l'une des plus hautes fonctions existantes aux USA, elle en veut toujours plus et cherche à rentrer à la Maison Blanche. John McCain décide de faire campagne avec elle comme colistière, ce qui ferait d'elle la vice-présidente si John McCain était élu. Rentrant dans l'histoire une nouvelle fois comme la première femme nommée à ce poste, la tâche s'annonce ardue car il faudra battre Barack Obama et Joe Biden. Sarah Palin n'est pas une personne très appréciée, vue comme très conservatrice, membre du lobby pro-arme la NRA, contre l'avortement et ce même en cas de viol ou d'inceste. Elle a souvent été tournée en ridicule car justifiant tous ses choix par la religion. Bénie selon ses dires contre la sorcellerie, multipliant les demandes d'action de l'armée américaine car elle pensait que la Russie allait envahir l'Alaska et donc l'Amérique par le détroit de Béring. Bon nombre d'interviews ont mis en lumière sa non-connaissance d'un grand nombre de dossiers fédéraux sur lesquels elle aurait dû se pencher si elle avait été élue. D'autres polémiques ont aussi éclaté dans sa vie privée mettant en lumière une vie pas si chaste qu'elle le prétendait. Et pour finir sur une note un peu plus douce, la dernière personnalité n'est pas un homme mais un chien. Balto, un husky sibérien. En janvier 1925, une épidémie de diphtérie, maladie souvent mortelle et contagieuse, éclate dans la ville de Nomme. Afin de sauver les enfants touchés par cette maladie, du sérum est demandé à tous les hôpitaux aux alentours. L'information arrive et du sérum n'est disponible qu'à Anchorage, à plus de 1600 km de là. Un violent blizzard empêche l'acheminement par avion. Un train est toutefois affrété pour déposer le sérum, mais celui-ci ne peut amener le sérum qu'à la ville de Nenana. Il reste quand même plus de 1000 km jusqu'à la destination finale. Un relais de traîneau est mis en place. Plus de 20 mûcheurs et 100 husky vont donc tenter d'y arriver le plus vite possible. Gunnar Kansen, le mûcheur dont Balto était le chien de tête, faisait partie du relais et devait être l'avant-dernier relayeur. Mais en arrivant au poste de relais, son remplaçant s'était endormi. Il a donc dû continuer son périple tout seul jusqu'à la ville de Nomme où il a pu remettre en main propre le sérum. L'histoire arrivant jusqu'aux oreilles des journaux, Balto se vut ériger en héros. Une statue de lui a été placée dans Central Park et un dessin animé est sorti en 1995. Et bien voilà, ce nouvel épisode de Pigargue est déjà terminé. Il a été réalisé dans des circonstances un peu particulières. J'espère tout de même qu'il vous aura plu. Je vous prie en compte toutes vos remarques. J'espère les avoir améliorées, que je les améliorerai encore plus par la suite. Je vous remercie déjà pour les commentaires que j'ai reçus. J'espère que ça continuera à vous plaire, que vous regarderez les prochaines vidéos et que vous intéresserez surtout un petit peu plus aux états des Etats-Unis qui sont vraiment tous différents. Encore une fois, l'Alabama n'a rien à voir avec l'Alaska, qui n'aura rien à voir avec le prochain état. Et donc voilà, j'espère que cette série vous plaît et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.